... Bonsoir à tous, au sommaire de ce journal, malgré un calme inhabituel de la ville de Kinshasa, ce mardi 8 août matin, le calme est revenu dans la capitale congolaise depuis lundi soir, après les échauffourées, entre les assaillants de BDK et la police d'une part, et les appels aux villes mortes d'autre part. C'est dans la police nationale congolaise, ces affrontements ont fait 12 morts dans la ville de Kinshasa. Malgré un avant-midi timide ce mardi, Kinshasa a répris vie les après-midi. Processus électoral, Patrice Kitebi s'est fait enrôler dans son fief électoral de Kengue. Après avoir obtenu sa carte d'électeur, le patron du FPI a appelé ses congénères à s'enrôler massivement, même message qu'il a transmis dans son village de Kolokoso. Et enfin, sur le plan infrastructure, l'on signale des travaux sur la nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre les villes de Matadi et Beaumar. Long de 110 km, ces travaux ont consisté aussi bien au remblayage de tronçons complètement détruits qu'à la construction ou au renforcement des ponts endommagés et à l'assaltage complet de la route. Le calme est enfin revenu ce matin à Kinshasa et dans d'autres coins de la République démocratique du Congo après les échaufferées qu'il y a eu dans la ville entre le bandit qui se réclame des bundes d'Yamayala et la police nationale congolaise. Les forces de l'ordre ont professionnellement réussi à rétablir l'ordre public en les dispersant en coups de gaz lacrymogènes. Selon les porte-parole de la police nationale congolaise, les colonels Pierromo en Amputou, ces événements malheureux ont occasionné 12 morts à Kinshasa, dont 4 assaillants en Jilly, à la place dite Sainte-Thérèse, 2 au marché de la liberté sur le boulevard Lumomba, une personne à la commune de Matiti et 5 autres à la commune de Selimbao. Et en termes de dégâts corporels, il fait état du lynchage par les assaillants du commissaire supérieur adjoint d'Ibois. Les commandants du commissariat de Selimbao Nord sont dans un état très critique. Signalons enfin l'assassinat du commissaire principal Ilunga, commandant un seconde de l'escadron mobile d'intervention rapide du district de Founan. Avant d'ajouter que ce bilan est provisoire et à Matadi, dans la province du Congo central, l'on déplore durant la même journée du lundi deux morts du côté des enciviques et trois policiers crièvement blessés. Quant à la journée de mardi 8 août, il faut rappeler que, malgré les appels des ennemis de la RDC aux journées villemortes, les activités ont tourné au ralenti dans les avant-midi à Kinshasa. Mais dans les après-midi, les Kinois ont vaqué normalement à leurs occupations. Le milicien du groupe Maïmaï Malaïka occupe le chef lié du territoire des Kabambaré dans la province de Maniema depuis le lendemain 17 août 2017. Selon les sources proches de l'administration de ces territoires, la prise de cette cité a été précédée d'une attaque surprise menée par ces miliciens vers 3h du matin, air local. Ils sont parvenus à contrôler les dépôts de munitions de l'armée après des violents combats avec les forces de l'ordre congolais. Cependant, 4 de ces instants ont perdu la vie lors de ces affrontements, a affirmé l'administrateur des Kabambaré, Bikebe Mounia, Mali. De son côté, la société civile locale a indiqué que cette situation est due à l'arrivée massive à Kabambaré des élèveurs venus de Mignemboé, au sud Kivu. Par ailleurs, les députés professionnels de cette contrée ont demandé au chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabangé, d'envoyer la police scientifique pour détecter cette puissance traditionnelle et briser cette pyramide par la puissance militaire. Ce, afin que la paix règne dans cette partie du pays. La Commission électorale nationale indépendante, saignée en sigle, sollicite par les biais de son vice-président, Norbert Bassenguezi, la présence d'un représentant permanent de l'OIF à la CENI pour l'élaboration du calendrier électoral. Une demande faite à l'occasion des échanges engagés entre la CENI et l'OIF, ce lundi 17 août 2017, au siège de l'organe de gestion des élections, avec une délégation de la mission d'évaluation électorale de l'Organisation internationale de la francophonie, conduite par Georges Maxeux. La mission de l'OIF est venue vu la nécessité de produire un calendrier électoral, mais également pour aborder la question liée au cadre global de l'Organisation des élections en République démocratique du Congo, selon l'accord de la Saint-Sylvestre. Le chef de la délégation de la mission de l'OIF, Georges Maxeux, a salué les efforts fournis par la CENI, tout en soulignant l'importance qu'est l'Organisation internationale, accorde à la publication du calendrier électoral. Selon ces termes, c'est les calendriers qui permettra d'assurer une grande visibilité du processus électoral en RDC. Mathis Kitebi s'est fait enrôler dans sa circonscription électorale de Kengé dans la province du Congo le week-end dernier. Après avoir obtenu sa carte d'électeur, le patron du FPI a invité ses frères et soeurs à s'enrôler massivement afin que Kengé soit doté de plus de représentants au niveau des institutions du pays. J'espère que 100% et même tout le cas, 100% y a enrôlé. Donc là, il y a un peu à l'enrôler, il y a un peu déterminé, il y a un peu à siège, il y a un peu à siège, il y a un peu à déterminé, pas de politique, il y a province la province, il y a district la district. Il y a un peu à l'enrôlement, A Kolokoso, son village natal, où il s'est ensuite rendu, Patrice Kitebi a transmis le même message. C'est lui de s'enrouler massivement et de ne pas négliger les opérations d'enrôlement qui se poursuivent à Kolokoso. Notre objectif est que notre province soit présente. Nous ne voulons pas être des marchepieds. Il faut éviter la loi de la chaise vide en politique et pour ce faire, nous devons nous enrôler massivement, atteindre 100%, voire même aller au-delà. Cela nous permettra d'avoir un grand nombre de représentants depuis des nationaux comme provinciaux. Il faut signaler qu'avant de quitter son Kolokoso natal, Patrice Kitebi a eu à y inspecter les travaux de construction des marchés et d'une école moderne. Ses travaux, financés par le gouvernement central, évoluent aujourd'hui au ralenti. Ce lui a-t-on fait comprendre suite au manque de financement. Le patron du FPI a promis de s'impliquer personnellement pour les parachèvements de ses ouvrages. Fini le calvaire de la circulation sur la route nationale 1, dans son trançon entre Matadi et Boma, dans la province du Congo central. Ceux qui y retournent aujourd'hui répartent en effet avec le plaisir d'une circulation aisée sur cette voie qui, il y a quelques temps, s'est trouvée dans un état d'élabrement très avancé. Les travaux de réhabilitation sont complètement achevés sur les 110 km du trajet. Ces travaux ont consisté aussi bien au remblaillage des trançons complètement détruits qu'à la construction ou au remplacement des ponts endommagés et à l'asphaltage complet de la route. Pour y parvenir, l'entrepreneur avait ouvert deux brigades allant, l'une des Matadi vers Boma et l'autre en sens contraire. Résultat, la durée du voyage sur cette route, qui demandait pas au moins de trois heures hier et aujourd'hui, ramenée à 1h30 en moyenne. Un avantage pour le gros transporteur qui peut ainsi multiplier les rotations. Actuellement, l'entreprise qui a exécuté les travaux s'active pour aménager les ouvrages d'assainissement et de protection de la chaussée. Les usagers de la nationale numéro 1 sur le trançon Boma Mwanda dans la province du Congo central poussent un ouf de soulagement. Les calvaires qu'ils ont durés sur cette voie de 106 km s'estompent de plus en plus grâce à la prise en charge de cette route pour sa réhabilitation et son entretien. Les travaux sur cette route en terre consistent au remblayage régulier pour supprimer les crévasses et désensabler certains trançons. Des saignées sont pratiquées ça et là pour évacuer les eaux de pluie sur la voie carrossable. Une brigade de protection a été mise sur pied pour réglementer la circulation sur cette voie afin de la maintenir en bon état. Des barrières sont en effet aménagées par endroits pour suspendre la circulation pendant les pluies, ce qui contribue également à réduire les risques d'accidents et ainsi préserver les vies humaines. Cependant, si hier il fallait plus de 3 heures pour parcourir ce trajet, c'est duré aujourd'hui ramené à moins de 2 heures. L'objectif à long terme est d'asphalter cette route pour supporter les gros trafics qui s'annoncent avec les exploitations pétrolières en perspective dans l'océan et la construction du port en eau profonde à Banana. La ville portière et touristique de Boma dans la province du Congo central est aujourd'hui métamorphosée pour cause savoir urbaine qui a connu un coup de modernité avec les bétonnages de ses différentes avenues et l'aménagement des ouvrages d'assainissement. Les routes en terre bouée en saison de pluie et poussiéreuses pendant la saison sèche ne sont plus qu'un souvenir lointain. Pendant près de 3 ans, le gouvernement provincial, appuyé par le gouvernement central, a mis le paquet pour parvenir à cette nouvelle configuration routière. Les soucis majeurs étaient de fluidifier la circulation dans cette ville portière en la canalisant au départ ou vers le port où est concentré le gros des activités économiques de la ville. Et les différents caniveaux aménagés permettent aujourd'hui de canaliser les eaux et ainsi éviter les crues qui noyaient souvent la ville pendant la saison des pluies. Aujourd'hui, les usagers des différentes routes ne tarissent pas de remerciements à l'endroit du chef de l'État et du gouverneur Madou grâce à qui le calvaire de la circulation routière dans cette ville est derrière eux. « Desquelles ont été décidés, même les motos sont déflamés, les sujets éclamentaux et la santé ont été déflamés. Les difficultés ont été déflamés et la malgré la failingée. Et les excédés de saison des acknowledging. En tout cas, nous avons déjà été des citoyens de Moïse des sauveurs. La loi des salaires de l'électeur Lébissot dans la ville. En tout cas, ils ontenti la route en la laise, et les tracasseries, et les coques de la chapeau. Nous avons ensuite été décidés par le monde de la situation. Après 14 jours de préparation dans la capitale marocaine, les léopards locaux de football ont mis les capes depuis le 7 août dernier sur la ville de Brazzaville. Ils vont ici affronter la sélection nationale locale les 11 août 2017 au stade de la Concorde de Quintélé. Le sélectionnaire de la RDC Mouini Zahira a déclaré que ce stage a été positif d'autant plus qu'il a pu avoir une structure de son équipe puisqu'il a pu travailler dans la sérénité et dans des bonnes conditions. Par ailleurs, il faut noter qu'au royaume shérifien, les léopards locaux ont livré 3 matchs contre les étalons locaux du Burkina Faso, la sélection marocaine et les clubs locales marocains du Tangier. Le bulan est de 2 victoires et 1 défaite. A Kinshasa de Surkwa, le capitaine de Vitaclub, Guilou Sadissou, a intégré le staff technique de Veclub. Il ne jouera plus, mais il va seconder Jean-Florent Ibengue, sélectionneur principal de cette équipe. Après une carrière footballistique comblée, Yagimo Chebe, comme ses coéquipiers l'appellent affectueusement, met fin à sa carrière à l'âge de 35 ans sans avoir écopé d'un carton rouge. Il est compté parmi les artisans de la Coupe du Cham Rwanda 2016, remporté par les léopards locaux de la République démocratique du Congo. A présent, le rappel des principaux titres développés dans cette édition d'information. Malgré un calme inhabituel de la ville de Kinshasa, ce mardi 8 août matin, le calme est revenu dans la capitale congolaise. Depuis lundi soir, après les échouffourées, entre les assaillants de BDK et la police d'une part, et les appels aux villes mortes d'autre part. Selon la police nationale congolaise, ces affrontements ont fait 12 morts dans la ville de Kinshasa. Malgré un avant-midi timide ce mardi, Kinshasa a répris vie les après-midi. Processus électoral, Patrice Kitebi s'est fait enrôler dans son fief électoral de Kengue. Après avoir obtenu sa carte d'électeur, le patron du FPI a appelé ses congénères à s'enrôler massivement. Même message qu'il a transmis dans son village de Kolokoso. Et enfin, sur le plan infrastructure, l'on signale des travaux sur la nationale numéro 1 dans son tronçon comprise entre les villes de Matadi et Beaumar. Long de 110 km, ces travaux ont consisté aussi bien au remblayage de tronçons complètement détruits qu'à la construction ou au renforcement des ponts endommagés et à l'assaltage complet de la route. C'en est fini pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de journaux Paris en ligne ce mardi 8 août. Sélectionnez et résumez pour vous sur Berset TV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites okapi.net qui titre à sa manchette « Retour au calme après des échaufferées » entre policiers et présumés adeptes de Boudou Diamayala. Le calme est revenu lundi 7 août dans l'après-midi dans quelques communes de la capitale. Quelques municipalités ont été agitées dans l'après-midi par des échaufferées entre des présumés adeptes de Boudou Diamayala et des policiers dans les communes d'Enjili, Massina, Angali et Maorampo-UPN, Bumbu et Selimbao. La police est intervenue pour rétablir l'ordre. Poursuivons cette lecture avec le forum des as qui écrit à sa une « Retombées des échauffereux » entre la police et des insurgés. 15 morts à Kinshasa et à Matadi, 14 civils et un officier de la police nationale, ont péri hier lundi à la suite des violences perpétrées par des assaillants. Ces réclamants de Boudou Diamayala soutiennent le colonel Monamputo. C'est une journée noire qu'avec qui la République démocratique du Congo, hier lundi, s'écoule. Comme annoncé un mois plus tôt, les partisans de Boudou Diamayala, formation politique, dirigée par les députés Némoindan Séné, ont attaqué simultanément les villes de Kinshasa, de Boma et de Matadi, provoquant des affrontements avec les forces de l'ordre. De l'emprovisoire, 14 civils et un officier de la police nationale congolaise, tué, précise de sous-officiel. Selon le colonel Monamputo, le porte-parole du commissaire général de la police, la vue de Kinshasa, camée depuis le lever du soleil, est entrée dans la tueur de l'once à partir de 9h50. Alors que les maisons de commerce et les marchés avaient déjà démarré leurs activités, la situation s'est presque non détériorée dès cet instant. Notamment à l'UPN, à Selimbao, à Njili, à Matete, rapporte l'officier congolais. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit, RDC, l'accès aux réseaux sociaux, restreint sous ordre des autorités. Les internautes congolais ont constaté mardi 8 août une restriction d'accès aux réseaux sociaux au prix des principaux fournisseurs d'accès Internet au lendemain d'une journée marquée par des violences ayant fait une quinzaine de morts dans la capitale Kinshasa et à Matadi, dans l'ouest de la RDC. Des réseaux sociaux ciblés par l'ARTPS sont Facebook, Viber, Google+, Skyper, Pinterest, Lanket et Inoue. Cette restriction n'est pas totale en croix des internautes qui affirmaient être en mesure de les utiliser notamment sur le réseau Vodacom et RTL. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivie. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGEL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI simonte son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila, pacifie le Kassai. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kassai pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier Élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections à peser, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront balé bien lieu. Enfin, l'éditorial du Congo Panorama 24 avec Ivor Amazani. Il a palpé. L'éditorialiste révisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kassai n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute la qualité à votre portée.